Le jardin de Gab à Pachingu est un des derniers jardins sur les contreforts du Mont Dumbok. La terre y est aride. Seules les hautes herbes la recouvrent. Souvent à nu, le sol craquelle. La tradition veut que les paysans alentours pratiquent la culture sur brûlis. Il faut donc se méfier à la fois du soleil et du feu. Bernard nous explique qu'il a fallu creuser des tranchées et maintenir une large bande de terre nue autour du jardin afin de se couper des feux de brousse. Dans le concret de ce travail, Bernard est le responsable de ce nouveau site, donc c'est lui qui gère le temporaire qui vient de désherber pour protéger le site contre le feu de brousse par exemple. Les conditions de pousse sont difficiles. Quelques arbres meurent, mais à force de patience, dans ce petit coin de paradis, certaines espèces s'implantent. Là, il s'appelle le caliendra. Voici le fruit de ça. Le fruit se développe en grains. Le grain de ça, on peut le multiplier, on peut le replanter. Le caliendra, ou arbre à soie en français, qui est une fabacée, c'est-à-dire de la famille des pois ou des haricots, est une plante pionnière qui contribue à fertiliser le sol. Le fromager, ou arbre à épices de la région, que l'on appelle ici Mandigue, montre son tronc orné d'épines. Le manguier, le goyavier, finissent par pousser. Les sacoutiers, sortes de pruniers, ne poussent pas vite, mais se maintiennent courageusement. Les bananiers ont de la peine. Il ne faut pas avoir peur de pailler les jeunes plants, afin de garder leur fraîcheur. Dans presque les grands arbres ici, j'essaie de mettre à leurs pieds les plantes grimpantes, pour pouvoir avoir le support. Nos amis me montrent comment ils font pousser des lianes qui donneront des fruits précieux, bien à l'abri dans les buissons. Au pied des arbres, poussent parfois l'aloe vera, ou bien la citronnelle. La plupart de ces plantes sont médicinales, comme cette oliane combretum paniculatum, en latin, ou buisson ardent, en anglais, qui est utilisée traditionnellement dans les traitements contre le cancer du sein, et le paludisme. Ou encore, la vernonia, ou n'dolée, qui agit sur de nombreux problèmes digestifs, comme les diarrhées et la dysenterie, et que l'on donne efficace contre la malaria. Aussi, on fait le mélange avec des fruits, de l'aérarchie, et qu'il s'agisse contre le paludisme, contre la cure. Aussi pour les besoins de traitement des enfants, quand ils ont certains manèzes, certains maux, ventes, sinon on les pulvérise avec. Il y a ici, en puissance, une pharmacopée complète permettant de soigner les principales maladies de la région. Le rêve du jardin de Gab serait de faire un centre de recherche sur les plantes médicinales qui pourraient être utiles dans toute l'Afrique, voire chez nous. La semaine dernière, en provétant que j'ai d'ailleurs revenu, j'avais quand même un petit sujet, dans un lieu où ce centre, cette région, n'était pas inclus dans le projet initial de captage gravitaire d'Oua-Bachimou. J'ai donc discuté avec le comité de bon groupe, parce que je ne peux pas décider seul, surtout quand ce n'est pas dans le programme. Il est décidé qu'il y aura une bonne fontaine juste en face de l'école, pour permettre aux enfants d'en profiter. J'ai dit merci, je ne me dis jamais qu'une église est partenaire de quelque chose. Mais si vous me permettez, j'utilise ces mots dans la mesure où l'église protestante de Bachimou a été la toute première à m'inscrire dans un livre de prière avec tous les projets. Et dire ceci en ce moment-là, c'était trop du tout. Donc vous méritez, vous méritez plus qu'un revenu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand vous voyez un enfant, Tangkwa, ça veut dire que c'est un ressortissant Bachingou. Et Waache, c'est une ressortissante Bachingou. Tangkwa veut dire le père des esclaves. Et Waache, c'est le comité de ça, soit disons le féminin. Puis quand l'homme prenait un esclave pour le garder, c'est la femme qui lui nourrissait. On les appelle les Tangkwa. Tous les esclaves qui arrivaient ici trouvaient de quoi vivre. Ils étaient considérés comme les paysans Bachingou. On les donnait aussi les parts de concession. Et ils travaillaient aussi comme les Bachingou. Ils sont devenus aujourd'hui les Bachingou aimeux. Les Bachingou arrivent n'importe où, on dit petit piment. Chaud, le matin chaud, le soir chaud, le soir plus que chaud. Parce que c'était un petit peuple. Les Bachingou étaient un petit peuple. On ne parle de la santé que quand il y a de l'eau potable. Sans eau potable, sans eau, on ne peut pas parler de la santé. L'idée de l'eau ne me serait jamais venue. Je veux dire, c'est un projet pharaonique, c'est un projet de fou. Il y avait quatre étapes. La première étape qui est le château où nous sommes. Deuxième étape où il y a la source ici. Troisième étape où il y a le bac de prise d'air. Et puis la quatrième étape, c'est la troisième source. Ils ont fait combien de temps pour aller depuis le camion jusqu'ici pour apporter les affaires ? Ça pourrait faire environ une semaine ou un mois pour faire monter un camion de sable. Un camion de sable. Et je dis un mois, c'était juste pour le temps soit des matériaux, puisque ça partait d'étape par étape. Quand ça progressait, plus ça mettait du temps. C'est même pas tout le monde qui pouvait venir travailler ici. C'était difficile. C'était difficile. Les gars qui ont commencé depuis le début là, ils sont toujours là. Et ils avaient une bonne volonté. Ils rêvaient que vraiment cet heure c'était pour eux et il fallait que cet heure vienne. Sur le chantier, nous étions régulièrement 9-10. Mais à un certain moment, certains jours, on n'était plus de 20. Combien d'années ? On a plus de 5 ans. 5 ans ? 5 années, 4 années. Quand il faut utiliser le béton, il ne faut pas manquer de l'eau. Quand on l'a constaté, il fallait faire venir l'eau, donc canaliser, faire de canaliser pour donner l'eau jusqu'ici et l'utiliser pour tourner le béton. Ça nous a beaucoup aidé. Beaucoup même. Quand il y a l'entente, nous réussissons facilement. Il y a les rochers que même les gens, les engins venaient, ils devaient avoir beaucoup de difficulté. C'est parce que l'endroit est tellement enclavé, de façon que l'enjeu ne peut pas arriver à travailler. Mais nous, on se battait. Pendant une ou deux semaines, on trouvait une solution. On rentrait des fois tard avec les torches ici, parce que nous voulons à tout prix atteindre l'objectif. Cette source est couvée par des rochers, par des grandes rochers. Des rochers très larges. Donc, l'eau de pluie ne peut pas s'adhérer à cet eau potable. Capter directement aux rochers. Donc, vous voyez les rochers qu'on a cassés et laissés un peu partout là, c'est pour fouiller l'eau propre. Donc, nous avons cassé même sur notre tranchée les pieds pour faire traverser nos tuyaux, toujours à l'aide de poinçons, mâteaux, masse, barandeurs. Donc, nous passons un long temps sur place pour casser les pieds pour faire traverser le tuyau aux mêmes dimensions que nous avons commencé. Si nous avons commencé à 80 cm de profondeur partout ces 80, le tuyau est enfoncé à 80. Je viens, je mesure, je taille, j'amène sur les soudeurs, ils soudent selon ce qu'on leur a éduqué. Nous, on vient seulement placer. Tous les jeunes Baxingou, tous les peuples Baxingou ne dormaient pas. Luttaient jusqu'au fond pour maintenir votre village. Il y a ces chansons, ça se chantait ainsi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cela veut dire que tous les Baxingou se réveillent pour chercher comment construire Baxingou. Que Baxingou soit aussi dans l'avenir un peuple moderne comme les autres. Prenez donc le courage, ne dormez pas, travaillez sans cesse, nous réussirons. Donc nous travaillons toujours en commun comme ça, jusqu'à la distribution de nos eaux à la population. Merci. 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 rôle ici c'est de servir les médicaments aux malades et vendu tout ce qui se passe en une journée je reporte tout ça ici et comme vous voyez les produits exposés là ce n'est pas tout ce qu'on a ici au magasin quand on vient nous livrer les produits ont fait entrer dans les fiches de stock et on envoie tout ça au magasin quand j'ai besoin je fais une commande le magasinier qui est en tant que président que j'ai viennent avec la deuxième clé on entre là au magasin on sort ce que j'ai commandé on espose ici et en soirée je ne garde pas je rentre en soirée en soirée pour entrer il ya un petit magasin là où j'en vois les produits de garde qui sert les malades toute la nuit le matin je reviens je compte pour voir si c'est exactement c'est que j'avais laissé on ouvre les toilettes pas si pour les malades c'est la bonne fontaine toi tu as appris l'infirmerie ici ici on m'a formé ici c'est le chef même qui m'a formé ici et c'est grâce à vous qu'il m'a formé c'est le garde qui a payé la formation oui maman oui actuellement même dans notre établissement c'est nous qui avons passé les tuyaux et même au centre de santé nous avons continué passer les tuyaux donc en faisant un déclencher pour pouvoir passer les tuyaux nous avons ici le point d'eau le point d'eau qui a été épancieusement offert au lycée technique de bashingo qui est d'une importance comme je vous ai démontré je voulais dire que ce point d'eau nous aide énormément et faire déjà aux enfants pour s'abreuver à longueur de journée il nous permet aussi d'effectuer nos travaux de maçonnerie nous permet aussi d'entretenir au lycée de faire le ménage au lycée et d'entretenir le jardin scolaire dans cette saison sèche Or je voudrais faire remarquer quand je regardais les statistiques que j'ai eu au lycée que le taux de maladie hydrique va décroissant depuis trois ans au niveau du lycée technique de bashingo l'année dernière à la même période on avait 50 élèves sur les 210 qui étaient l'année dernière qui avaient des maladies hydriques pour la santé de cette population et pour l'hygiène c'est une des raisons qui nous amène à vous dire à diogap notre gratitude et nos remerciements pour ce soin et pour cet intérêt qu'ils portent à la jeunesse surtout qu'à ce point avant les enfants s'abreuvaient au marigot les ménages au marigot et ça a manqué le taux d'infection il n'y a pas d'autre point d'eau aux alentours pas d'habitation aux alentours dans ce point d'eau sanitaire et sa valeur est inestimable pour l'établissement depuis que le don du secteur est arrivé au lycée technique de bashingo nous les maçons en particulier nous ne souffrons plus aux besoins d'eau parce qu'avant que l'on arrive, l'on cherchait l'eau à un kilomètre d'ici grâce à cette association nous avons au niveau du village nous avons la réduction des maladies pandémiques au sein du lycée technique de bashingo parce que cette venue est la seule eau potable qui se trouve dans notre établissement nous avons les salles de classe qui ont été lavées ce qu'ils n'étaient jamais fait auparavant avant nous nous poussions le loin, loin en route là et c'était pénible pour nous oui c'est nous qui avons travaillé depuis le château jusqu'à la distribution c'est vous les enfants ? oui, deux enfants il y a des petits petits garçons qui venaient elles aussi connaissent le circuit et je les amène souvent pour leur montrer comment je passe avec l'eau je peux être malade bon, il faut quelqu'un ils sont déjà dans le temps moderne ils ont vu déjà le temps moderne et ils ne veulent plus rester comme les gens restaient auparavant donc c'est ça qui demande les moyens on se tient la main dans la main que Dieu vous bénisse je vous remercie, je vous respecte et que Dieu vous donne une longue vie bonjour les enfants bonjour je m'appelle Mbion Nwemba Komaïou Mathieu vous allez profiter de ma présence aujourd'hui on m'a dit tout à l'heure que les enfants qui sont en équipement n'ont pas d'électricité il n'y a pas d'électricité dans cette école en attendant, je vais vous donner un groupe séance tenante un groupe flambant neuf qui va vous aider merci, merci moi je suis technicien comme vous j'ai commencé comme un petit ouvrier j'ai grandi chef d'équipe, chef de groupe contre-maître, contre-maître principal et puis je suis passé chef de service donc je vous souhaite la même chance si vous mettez la volonté, vous allez arriver celui qui connait le travail qui retient quelque chose dans la tête il peut vivre partout pour le développement de notre village et pour le développement de notre pays et du monde entier merci 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 c'est aussi la preuve que Baxingou n'est pas mort c'est la preuve qu'il y a un lycée ici et que dans ce lycée il n'y a que des enfants qui veulent grandir et assurer l'avenir du peuple je suis d'autant contente qu'il y a autour de moi, votre proviseur les responsables de GAP et un membre d'honneur de l'association qui dès le début nous a soutenu c'est l'une des personnes qui se sont donné la peine de nous comprendre dès le début c'était très très difficile de faire passer le message désormais c'est chose faite non seulement il a payé pour qu'on ait des tuyaux et qu'il y ait d'adduction d'eau à des endroits où c'était difficile d'accès mais il a promis de continuer à soutenir l'association au point même d'aider en cas de réparation coûteuse bon, merci les enfants bon, merci les enfants Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.